Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus pour vous aider encore plus. Dans cette vidéo, on va parler d'un modèle qui est très utilisé en thermodynamique, car il est en fait très simple, le modèle du gaz parfait. Le modèle du gaz parfait, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, c'est un modèle, c'est-à-dire c'est une façon de décrire un gaz. Si pour vous, ce n'est pas très clair ce que c'est que la modélisation et un modèle, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ce modèle permet de décrire un gaz et quand on décrit le gaz suivant ce modèle, on appelle ça un gaz parfait. A noter que des modèles de gaz, on en a déjà vu dans notre scolarité, on a vu le modèle qu'on avait au collège. Le modèle de collège, c'est ça. Et donc, on voit que les particules de gaz, alors maintenant on sait que c'est des molécules, se déplacent. On voit que le mouvement est rectiluniforme jusqu'au moment où elle tape contre une autre molécule et elle change de direction. Mais entre le moment où elle tape, leur mouvement est rectiluniforme. Alors, le modèle du gaz parfait, il s'approche beaucoup de celui-là, on va juste rajouter quelques petites choses. Tout d'abord, les particules, donc ici les molécules, sont toutes petites. Alors petites, ça ne veut pas dire qu'en chose en soi, il faut être petit par rapport à quelque chose. Donc là, elles sont petites par rapport à la distance entre deux molécules. Donc on voit qu'ici, que l'image que j'ai prise, elle n'est pas exactement vraie par rapport au modèle, mais on a grossi les molécules pour les voir, sinon on verra juste des tout petits points qui se baladent. Et du coup, on ne verra pas grand-chose sur la vidéo. Donc, première chose, dans le gaz parfait, les molécules, les particules sont toutes petites. Deuxième chose, elles n'interagissent pas entre elles. Si on sait qu'on se rappelle qu'une particule, ici c'est donc, on va dire un atome, il est formé de charges, donc il devrait créer un champ électrique qui devrait attirer, etc. En fait, tout ça, on le néglige. Et donc, on va dire que chaque atome ne reçoit aucune interaction de la part des autres atomes ou des autres molécules. Alors ça, c'est vrai, sauf qu'au moment où il se tape, bien évidemment. Au moment où il se tape, bien là, il y a une interaction. Mais en dehors des chocs, il n'y a pas d'interaction entre les particules du gaz parfait. Et donc là, on voit que c'est vérifié puisqu'elles sont toutes en mouvement rectilune uniforme, entre les moments où elles se choquent. Et on se rappelle le mouvement rectilune uniforme, première loi de l'automne, ça veut dire qu'il n'y a pas de force, donc pas d'interaction. La première loi de l'automne, vous la trouvez ici. Et donc, on voit que la description du gaz parfait qu'on a faite ici, c'est une description au niveau microscopique. Mais ce gaz, on va pouvoir également le décrire au niveau macroscopique. Alors on se rappelle, le macroscopique, c'est ce qu'on voit. Et nous, on ne voit pas les atomes, les molécules qui se baladent. Mais on voit, ça ressemble à ça. Et donc, on va décrire les gaz par ce qu'on appelle des grandeurs d'état, qui sont en fait des grandeurs physiques qui permettent de décrire un système. Alors sur les grandeurs d'état, si vous voulez en savoir plus, ça se trouve ici, c'est plutôt post-bac. Si vous êtes avant le bac, il faut juste retenir que ce sont des grandeurs physiques qui décrivent le système au niveau macroscopique. Pour un gaz, on va avoir quatre grandeurs d'état que vous connaissez déjà. La pression, la température, la quantité de matière, le nombre de molles et le volume. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mesurer au niveau macroscopique. Et en fait, chacune de ces grandeurs va avoir une homologue, c'est un ciblé, bien de l'explication microscopique. Donc, on va pouvoir voir pour chacune de ces grandeurs macroscopiques, comment est-ce qu'on peut l'expliquer au niveau microscopique. Commençons donc par la pression. Donc la pression, ça se mesure avec un manomètre à l'échelle macro. Et à l'échelle micro, c'est lié, vous voyez, à la force qu'exercent les particules lorsqu'elles tapent contre les parois. Ces chocs-là, ça, ça fait la pression au niveau macroscopique. La température, maintenant, la température, c'est lié à la vitesse moyenne des particules. Donc, globalement, si l'ensemble des particules va plus vite, le gaz est plus chaud. Si ça va moins vite, c'est moins chaud. Le nombre de molles, c'est lié à le nombre de particules. Il y a juste le nombre d'avogadrons entre les deux. Et le volume, c'est l'espace qu'occupent ces particules avec leur mouvement. Et donc, si ce gaz est parfait, c'est-à-dire que ces deux conditions sont réunies, eh bien, on va avoir une relation entre ces grandeurs d'état, ce qu'on appelle une équation d'état. Et cette équation, c'est PV égale NRT. Donc, elle est à retenir, elle est à savoir, c'est l'équation d'état d'un gaz qui respecte le modèle des gaz parfaits, qu'on appelle plus communément l'équation des gaz parfaits. Une des difficultés de l'équation des gaz parfaits, c'est les unités. En effet, tout est dans le système international. Donc, la température est en Kelvin. La quantité de matière, c'est en molles, ça c'est assez classique. La pression, attention, c'est en pascal. Et surtout, le volume, c'est en mètres cubes, pas en litres. Alors, qu'est-ce que c'est que ce R là ? Ce R, si vous voulez, c'est un coefficient de proportionnalité. Si on calcule PV, on voit que c'est proportionnel à la température et proportionnel à la quantité de matière. Ce n'est pas égal. Il y a un coefficient qui est là, parce que ça, c'est des unités qu'on a mises à un moment, mais il n'y avait qu'une raison qu'elle soit égale. Donc, il y a un coefficient. Eh bien, on l'a appelé R, et c'est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Pour connaître son unité, il suffit de regarder l'équation droit dans les yeux. Et c'est donc en pascal mètres cubes par molles par Kelvin. Alors, il se trouve que, on va voir ça, mais les pascal mètres cubes, c'est homogène à une énergie. Donc, on peut aussi exprimer la constante des gaz parfaits en joules par molles et par mètres cubes. Donc, au lycée, il faut connaître cette équation, savoir à quoi ça correspond, savoir l'appliquer, en faisant attention aux unités, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Et puis, il faut savoir s'en servir pour expliquer des phénomènes de la vie quotidienne, comme par exemple, pourquoi mon yaourt gonfle quand je suis en montagne, ou pourquoi l'air chauffe quand je gonfle mon pneu de vélo. Et c'est tout. Donc, c'est assez simple, lycée. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller regarder un peu plus loin, pas beaucoup plus loin, pour voir d'où elle sort cette équation d'état. Pourquoi quand on pose ça, on a ça qui apparaît, d'où ça vient, voyons voir ça, d'un peu plus près. Donc là, on n'est pas du tout dans le programme, c'est juste pour vous aider à comprendre. Donc, si ça ne vous intéresse pas, hop, vous allez directement au résumé de la fin de la vidéo, et puis c'est fini. Alors, en fait, cette équation, c'est une équation qui est énergétique. On l'a dit, PV, en fait, c'est une énergie déguisée. Pour s'en rendre compte, le plus simple, c'est de faire une analyse dimensionnelle. Si vous n'êtes pas au point sur l'analyse dimensionnelle, ça se passe ici. Vous pouvez voir qu'en fait, des pascales fois des mètres cubes, c'est homogène à des joules. Alors, la pression, on sait que c'est égal à une force sur une surface. Donc, PV, c'est homogène, la dimension de PV est la même que celle d'une force sur une distance au carré, une surface, c'est une distance au carré, fois une distance puissance 3. Donc, c'est homogène, la dimension de PV, c'est égal à la dimension d'une force, fois une distance. Et si on se rappelle l'expression du travail mécanique, on sait que le travail, c'est la force scalaire, le vecteur déplacement. Donc, en fait, on voit qu'un travail, c'est une énergie, c'est une variation d'énergie, donc ça s'exprime bien en joules. Et bien, ce travail-là, le travail plutôt, il est homogène, de la même dimension qu'une force fois une distance. Donc, une force fois une distance, c'est une énergie. Donc, la dimension de PV, c'est bien l'énergie. Si vous voulez, cette énergie-là, on peut regarder un petit peu comme l'énergie que les particules perdent quand elles tapent sur les parois. Et donc, si les parois étaient mobiles, et si elles pouvaient partir à l'infini, ça, c'est toute l'énergie qu'on pourrait récupérer sur ces parois, parce que le gaz tape dedans. Donc, c'est lié à la pression, mais aussi au volume de départ. Ça aussi, c'est de l'énergie. Si on fait une analyse mentionnelle et à cause de R, on va bien trouver des joules. Mais en fait, il se trouve que c'est une énergie cinétique. Alors, on ne connaît pas du tout l'énergie cinétique ici. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie cinétique, mais microscopique. Si vous allez voir cette vidéo-là sur la température, vous voyez que l'énergie moyenne des particules, c'est égal à 3,5 de KBT. Avec ça, qui est la constante de Boltzmann. Mais ici, ce qui n'est pas important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de voir que l'énergie est proportionnelle à la température. Et donc, ça, c'est égal à 1,5 de mV carré, puisque c'est l'énergie cinétique des particules. Donc, en fait, ça, c'est l'énergie cinétique microscopique. Et donc, en fait, cette équation, c'est juste une équation d'énergie qui dit que l'énergie cinétique qu'ont les gaz, qu'il y a la température, c'est exactement égal à l'énergie qu'auraient quelque part les forces pressantes si on pouvait pousser sur les parois jusqu'à l'infini. En fait, ça dit, la seule énergie que stocke mon gaz parfait, la seule, c'est de l'énergie cinétique. Et c'est normal parce que si on se rappelle du modèle, vous vous rappelez, dans le modèle, on a dit, il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Donc, s'il n'y a pas d'interaction, elles ne peuvent pas stocker de l'énergie potentielle d'interaction. Elles ne peuvent stocker que de l'énergie cinétique. Et bien, c'est ça que ça veut dire les gaz parfaits. C'est la même chose en langage mathématique. Le gaz ne stocke que de l'énergie cinétique. Il n'y a pas d'énergie potentielle d'interaction entre les particules. Pour résumer, le modèle du gaz parfait, c'est un modèle, une façon de décrire un gaz. Ce modèle fait le lien entre ce qui se passe à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique. A l'échelle microscopique, c'est donc des particules sans interaction entre elles, qui se propagent en trajectoire rectiligne uniforme jusqu'à en rencontrer une autre. A l'échelle macroscopique, ce qu'on voit, on peut mesurer quatre grandeurs, qu'on appelle des grandeurs d'état, pression, volume, quantité de matière, température. La pression est liée au choc que font les particules sur les parois. Plus il y a de chocs, plus ils sont forts, plus il y a de particules, etc. Plus la pression est grande. Le volume, c'est l'espace qu'occupent ces particules en bougeant. La quantité de matière, c'est lié microscopiquement au nombre de particules. Et la température est liée à la vitesse des particules. Si on est dans le modèle du gaz parfait, alors on peut écrire cette équation entre les grandeurs d'état. PV égale NRT. On fait attention aux unités, notamment Pascal mètre cube, Kelvin. R est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Et c'est juste un facteur de proportionnalité. Cette équation d'état, en fait, elle dit qu'énergétiquement, il n'y a que de l'énergie cinétique qui est stockée par les particules. Aucune énergie potentielle d'interaction, ce qui est vraiment la base du gaz parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau. Pour vous aider.